Emmanuel, je suis le Seigneur d'un tour Je m'en tape les yeux, vous qui êtes branchés, que le Seigneur Yeshua vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Nous sommes encore très contents d'être là encore devant vous par la grâce de Yeshua qui nous préserve, qui nous protège tous, qui nous donne la force de nous tenir devant vous pour parler de sa part. Alors vous qui nous suivez, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, que le Seigneur vous bénisse. Ça nous encourage aussi quand vous nous suivez. Donc nous sommes là dans le but de comprendre la parole et puis de faire la volonté de notre Maître pour être un jour enlevé parce qu'on ne sera pas ici éternellement. Bientôt la trompette va sonner. Alors aujourd'hui, par la grâce de Yeshua, notre Maître, nous allons essayer de parler sur un thème aussi qui est important, qui nous concerne surtout nous qui sommes enfants d'Elohim, enfants de notre Maître Yeshua. C'est très important de développer cet aspect, donc l'écoute spirituelle, donc l'entendement spirituel. Nous prions, Seigneur Yeshua, nous recommandons ces moments entre te mains. Laisse que tu puisses nous guider par ton Esprit Saint, qui est tout ce qui ne parle de toi, toute pensée humaine, tout ce qui est en dehors de ta volonté. Et nous les chassons au nom puissant de Yeshua. Seigneur, prends le contrôle par ton Esprit Saint. Merci, Père. Merci, notre Maître. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1. C'est l'histoire du jeune Samuel. J'ai lu au nom de Yeshua. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Elie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Le vision n'était pas fréquente. En ces mêmes temps, Elie qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, Elie était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore étante. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel et répondit, « Mais voici. » Et il courut vers Elie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Elie répondit, « Je ne peux appeler. » « Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Elie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Elie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. » « Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On s'arrête là. En fait, nous voulons parler de l'entendement, de l'écoute spirituelle, de la voix de notre maître. Connais-tu la voix de ton maître ? Connais-tu la voix de ton Dieu ? Connais-tu la voix de ton père ? C'est ça, ce que nous voulons partager avec le peu de temps que le Seigneur nous accorde en ces moments. Enfin, de comprendre si vraiment toi qui me suis et moi de même aussi, si vraiment nous connaissons la voix de notre père, la voix de notre berger. Qu'est-ce que Yeshua dit ? « Je connais mes brebis » et ils connaissent ma voix. Est-ce qu'on connaît la voix de notre père ? Là, Samuel, il était au service. Malgré, il était au service. Malgré. Donc, il était là, à côté de l'arche. Il travaillait pour le Seigneur. Il a donné sa vie pour l'éternel. Mais il ne connaissait pas la voix de l'éternel. Ça doit nous interpeller. Nous, aujourd'hui, nous prêchons, nous chantons, nous exhortons les gens. Mais est-ce qu'on connaît la voix du maître ? Est-ce qu'on connaît la voix du berger ? Est-ce qu'on connaît la voix de notre Créateur ? Quand tu nous parles, est-ce qu'on dit que c'est sa voix ? C'est ça la question. Connais-tu la voix de ton maître ? Connais-tu la voix de ton berger ? Quand est-ce que l'éternel t'a parlé dernièrement ? C'est vrai, le Seigneur parle par sa parole. Mais il a aussi une voix. Il parle aussi. Jean nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que Jean nous dit ? Il a entendu une voix derrière lui, comme la voix des trompettes. Aujourd'hui, nous parlons du son de la trompette, que la trompette a sonné. Est-ce que cette trompette sera la même trompette que tous nous connaissons ? Mais c'est la voix, la voix de notre Maître, la voix de notre Créateur. Si nous n'avons pas l'entendement de notre, l'entendement spirituel, enfin, de discerner, de comprendre, de comprendre la voix du Maître, comment serons-nous quand la trompette sonnira ? La trompette, c'est seulement la voix, c'est sa voix, c'est le message. Pendant que l'éternel parle, est-ce qu'on discerne que ça, c'est l'éternel qui parle ? Ça, c'est un homme qui parle ? Ça, ce sont des démons qui parlent ? Ou bien, ça, c'est l'éternel. Est-ce qu'on arrive à discerner cette voix ? Oh, bien-aimé, toi qui me suis, ce n'est pas hasard que tu me suis en ce moment. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous instruire. Le Seigneur veut nous montrer de grandes choses, des visions. Voilà, le monde va vers sa fin. Mais nous sommes en train de dormir. On n'arrive pas à discerner la voix du Seigneur. On est en train de tâtonner. On ne dit pas ce que le Seigneur nous dit, et c'est ce que le Seigneur pense, la vision du Seigneur. Puisqu'on ne connaît plus sa voix. Quand est-ce que l'éternel t'a parlé ? Que tu es conscient que ça, c'est l'éternel qui m'a parlé. Samuel, il était dans le service. Mais il n'arrivait pas à discerner sa voix. La voix du maître. Il est venu chez Elie, tu m'as appelé. Il a confondu la voix de l'éternel avec la voix des hommes. Oh, bien-aimé. Des fois aussi, nous confondons la voix de l'éternel. Puisque nous n'avons pas reçu. Qu'est-ce que la parole dit ? La parole dit que Samuel, donc Samuel ne connaissait pas encore l'éternel. Et la parole de l'éternel, lui, n'avait pas encore été révélée. C'est pour cela qu'il n'arrivait pas à discerner sa voix. C'est pour cela. Mais il était au service. Il savait qu'il était au service de l'éternel. Dans le tabernacle. Mais il faut que la parole nous soit révélée. Il faut la connaissance de cet homme. La connaissance de Yeshua. Il faut la connaissance de l'éternel pour que nous puissions discerner sa voix. Il était habitué avec Elie. C'est normal. Et nous voyons aujourd'hui, même nos enfants, ils arrivent à comprendre notre voix, à discerner nos voix, à distinguer nos voix. Puisqu'elles sont tous les jours avec nous. Et c'est ça qu'ils arrivent à discerner. Le temps que nous passons. Même si avec ton frère, tout ça, on arrive à se distinguer de voix. Pourquoi ? On a des temps de conversation, plusieurs temps de conversation. Et alors, pour distinguer la voix du Seigneur, pour comprendre la voix du Seigneur, il faut passer le temps avec le Maître. Il faut ouvrir l'oreille, enfin, d'entendre sa voix, passer le temps dans la prière, dans l'intimité, à développer l'intimité avec lui, enfin, de discerner sa voix. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans un mauvais temps, dans le dernier temps. Ou si nous ne discernons pas la voix du Maître, la voix de notre Père, nous retirons l'enlèvement. Parce que la trompette sonnera, et nous n'arriverons pas à entendre, à discerner la voix de notre Maître. Il revient bientôt, il est à la porte. C'est le temps de se répandir, c'est le temps d'abandonner le péché, c'est le temps de se détacher du monde, c'est le temps de se détacher de toute vie qui ne le glorifie pas, qui ne le rend pas gloire, afin d'entendre sa voix. Nous avons donné nos oreilles à nos sentiments, nous avons donné nos oreilles aux hommes, nous ne voulons plus entendre Dieu, nous ne voulons plus entendre la vraie parole, nous ne voulons plus entendre, les gens nous disent, ils s'est répandu, mais nous avons donné nos oreilles à nos sentiments. Voilà les conséquences d'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas entendu la voix de notre Père, la voix de notre Créateur. Voilà les conséquences dans nos choix aujourd'hui. Nous nous sommes précipités, même dans le mariage, dans le choix des conjoints, quand l'Éternel a parlé, nous n'avons pas discerné, puisque nous n'avons pas voulu entendre sa voix. Bien-aimé, toi qui me suis, développe cette intimité avec Yeshua, développe cette intimité avec ton Père dans le secret, et il va te parler. Nous sommes dans un temps où même les visions sont devenues rares. La vraie parole, dans ces derniers temps, elle est devenue rare. Le Seigneur appelle le Jean, le Seigneur appelle le Jean, mais le Jean, nous n'arrivons pas à discerner la voix. Prends la décision de servir le tannin, prends la décision d'abandonner le péché, puisque le Seigneur t'appelle, ce n'est pas un homme, c'est pour cela beaucoup, ils ont répondu à l'appel, ils ont répondu à l'appel des hommes. Ils se sont fait des docteurs, des pasteurs, parce qu'ils ont entendu la voix des hommes. Tu es un ministère, je connais, mais ils n'ont pas entendu la voix du Maître, ils n'ont pas entendu la voix de notre Dieu. Connais-tu la voix de ton Maître? Connais-tu la voix de ton Dieu? Quand est-ce que le Seigneur ton Dieu t'a parlé dernièrement? Il parle de plusieurs manières, il parle de plusieurs façons. C'est à nous de discerner sa voix, c'est à nous de développer cette intimité. Le Seigneur parle dans notre vision. Elie a dit, « Va t'écoucher encore, puisqu'il savait que le Seigneur va lui parler encore. » Et là, on dit, dans le verset 8, « L'Éternel appela des nouveaux Samoels pour la troisième fois, et Samoels s'éleva à l'avenir. » Elie a dit, « Mais voici quand tu m'as appelé. » Elie a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samoels, « Va t'écoucher, si ainsi l'on t'appelle, tu diras, parle éternel car ton serviteur écoute. » Il était serviteur, mais il n'arrivait pas à discerner la voix. Il confondait la voix des hommes avec la voix de l'Éternel. Ça se passe aujourd'hui, on confond la voix de l'Éternel. On ne sait pas quand est-ce que l'Éternel parle. Bien-aimé, quand l'Éternel parle, il parle pour que nous puissions comprendre sa voix. C'est à nous de nous laisser disposer. C'est à nous de nous laisser, de rester, de demeurer dans sa présence pour qu'il puisse nous ouvrir les oreilles. Il était qu'il quelque part. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Que le Seigneur nous aide, nous ouvre les oreilles afin d'entendre sa voix, afin de comprendre sa volonté, afin de nous attracher à lui. Connais-tu la voix de ton maître ? Connais-tu ? Quand est-ce que le Seigneur t'a parlé la dernière fois ? Tu vois ça normal ? Ce n'est plus normal. Le maître veut te parler. Le maître veut te parler, puisqu'il est à la porte. Il parle, mais tu n'arrives pas à discerner. On n'arrive pas à discerner. Nous voulons connaître la voix. Et pour connaître sa voix, il faut que la parole, sa parole, nous soit révélée. Il faut que nous puissions recevoir la connaissance. Malgré l'été au service, malgré l'été à côté de l'arche, béni-aimé, malgré les dons que tu peux avoir, malgré ce que tu fais pour le Seigneur, connais-tu la voix de ton maître ? Tu suis la voix de ton maître ? Ou tu suis la voix des hommes ? Ou tu suis le sentiment de ton cœur ? Que le Seigneur nous aide. Enfin, il dit ça de sa voix. Comment connaître sa voix ? Comment ? Béni-aimé, il n'y a qu'une seule façon de connaître la voix. C'est de demeurer dans sa parole. C'est de demeurer dans sa présence. Tu es d'habitude avec la voix du Seigneur. Mais tu ne passes pas le temps dans la prière. Tu n'as pas de communion. Tu n'as pas de communion avec ton Père. Tu n'as pas une intimité avec ton Père. Comment tu pourras connaître sa voix ? Elie avait une intimité. Il passait le temps avec Samuel. C'est pour cela Samuel avait bien discerné sa voix mais il a confondu la voix. C'est un enseignement. Plus tu passes beaucoup le temps dans sa présence, dans l'intimité, plus nous développons notre entendement. Plus le Seigneur, plus nous allons discernir sa voix. Il parle de plusieurs façons. Il parle de plusieurs manières. Il parle par la nature, par la vision, par les hommes, par les anges. Il parle. Le Seigneur parle encore. C'est un Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit pendant ces temps que nous sommes en train de vivre ? Il y a des prophéties par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit concrètement ? Connais-tu la voix ? N'interprétons pas nos pensées, nos sentiments. Mais nous voulons la voix du Maître. Nous voulons la voix de notre berger. Que le Seigneur nous aide. Toi qui me suis, développe ton intimité avec le Seigneur. Développe ton entendement. Écoute. L'écoute. Les savoirs. Nous voulons écouter sa voix en Maître. Nous sommes dans un temps où l'éternel, il veut nous parler. Il veut nous orienter. Il veut nous donner des grandes visions. Mais nos oreilles sont sourdes. On a fermé nos oreilles. Nous avons laissé nos oreilles aux hommes, à nos sentiments. Nous ne voulons pas l'écouter. Vous voyez ? Les conséquences qu'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas voulu écouter le Seigneur. Dans nos choix de mariage, dans nos choix de partenaires, tout ça. Dans nos travaux, dans nos travaux, tout ça. Donc, on n'a pas voulu entendre, écouter le Maître. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Quand le Seigneur reçoit silencié, ça ne fait pas. Ne laisse pas que ton Maître reçoit silencié. Cherche qu'il te parle, qu'il t'oriente, qu'il te montre encore des choses. Comment tu veux que l'Éternel puisse te parler quand tu es conduit par la chair, par le sentiment de la chair ? Si nous voulons que le Seigneur nous guide, nous conduise, nous parle, nous devons être conduits par son Esprit. On ne peut pas connaître la voix du Seigneur si on marche dans la chair, si on est attaché dans le monde. Laissons le Esprit de Yahweh nous conduire, nous guider, afin de discerner sa voix, de discerner sa volonté. Connais-tu la voix de ton maître, de ton père ? Naturellement, nos pères biologiques, nous connaissons leur voix puisque nous passons le temps avec nos pères. mais notre maître, on n'arrive pas à dire que le Seigneur te bénisse, toi qui me souviens. Mets-toi en pratique sa parole. Souviens-toi, quand est-ce que le Seigneur t'a parlé concrètement ? Tu avais des visions ? T'as plus de visions ? Tu avais des songes ? Tu n'en as plus ? Puisque le temps-là ne parle pas le plus puisque tu es éloigné. Tu es éloigné de lui, tu ne marches plus selon son esprit. Mais tu marches dans la chair. Comment est-ce que le Seigneur pourra t'a parlé ? Que le Seigneur soit béni. Soyez conché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos adresses. Que Yeshua est béni son garde au nom puissant de son nom. Yeshua. Emmanuel Je suis le Seigneur de tous.